Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, j'ai encore oublié d'allumer mon micro et j'avais enregistré toute la VOD, je m'en suis rendu compte à la toute fin, donc j'ai plein de prises qui sont à la poubelle, mais au moins je vais pouvoir avoir un script vachement fluide aujourd'hui parce que je l'ai déjà enregistré. Du coup, aujourd'hui, on avait 5 matchs en LEC, 5 matchs d'intérêt plutôt divers, je vais pas vous dire que tous les matchs étaient de qualité, j'ai quelques coups de gueule, il y a quelques points intéressants, il y a 2 grosses fautes de drafts dont on parlera aujourd'hui, aussi quelques sources de satisfaction, et on va commencer justement par Vitality qui affrontait BDS dans la première game. Alors aujourd'hui, je vais pas vous mettre de footage, je voulais en mettre, j'en ai parlé hier, mais je pense pas que les plays soient plus intéressants que les drafts, je pense pas qu'il y ait vraiment une exécution qui soit super intéressante, il y a des points macro qui mériteraient d'être vus, mais une vidéo de ce format est pas du tout adaptée, donc on verra ça peut-être dans des analyses, ou si vous me suivez en live, je parlerai notamment de la macro de Vitality en mid-game, qui est un point très intéressant de la journée. Donc les Vitality, qui aujourd'hui affrontait les BDS, c'était un vrai test, parce que BDS ça reste une des équipes favorites pour le split, et c'est une équipe qui est assez forte en termes de système, en termes de vision, en termes de prise de fight, même en termes de draft, généralement c'est solide. Et franchement aujourd'hui, Vitality, la première chose que je dois dire, c'est qu'ils nous ont sorti une masterclass de drafts. Avec cette ouverture Senna, ils mettent pas mal d'indécisions sur ce qu'ils veulent faire de leur draft. C'est vrai que Senna, on l'avait un petit peu oublié. BDS va répondre Zeris et Juani, en l'absence de Smolder, on part sur Zeris, qui a l'air d'être un des champions les plus plébiscités. Je suis pas convaincu de l'efficacité du champion, et je pense qu'elle est super overrated, je pense que c'est un peu une mode, et que je pense pas que ça convienne particulièrement bien au playstyle LEC, mais je peux me tromper, l'avenir me répondra. Nautilus Jace, donc Senna Nautilus, et en fait l'idée elle est simple, c'est une idée de génie. Illy Sang peut pas mourir s'il a une cape solaire et un rendu. Bah voilà, c'était simple en fait, il suffisait qu'il farme, comme ça il prend les ressources et il meurt plus. Et surtout s'il doit l'acide des CS, bah il peut pas être dans la rivière, il peut pas mourir. Je sais pas qui chez Vitality est venu avec cette idée d'absolu génie, mais Illy Sang peut pas mourir s'il est en lane, et du coup Illy Sang est pas mort, et du coup Vitality a gagné, mais je pense que c'était pas que lié à ça, on va en parler, on suit la draft. Donc ce Jace au niveau du mythe qui est flex, donc ça j'aime beaucoup, on prend Senna plus un tank et un flexpeak, on laisse beaucoup d'indécision sur la draft adverse. Face au flexpeak, ils vont essayer de delay, et ils vont surtout sécuriser ce Rakan, parce qu'ils se disent on va essayer de jouer language et donner de l'espace à notre Zeri. Reprise Harry pour BDS, qui se dit bon c'est un bon matchup contre Jace en début de partie, et du coup on peut peut-être le forcer top et le counterpeak. VTO est pas inquiété par la Harry, et donc ce Jace il va rester mid. Donc il y a un blind au niveau du top qui intervient du côté des Vitality, plus le pick jungle. Et j'adore ce combo, parce que Senna c'est pas très fort en début de partie, Nautilus bon on s'en fout, même si sa farm c'est du tank et de l'engage. Jace, contrairement aux idées reçues, c'est bon en face de lane, parce que ça le contrôle de wave en top lane, parce que généralement c'est en position de range vs melee, mais en termes de range vs range, c'est pas un champion qui a beaucoup de dégâts de base, je crois qu'il a 52 d'attaque de base, c'est très faible. Par contre il a des très bons ratios et surtout il a beaucoup de sorts, donc forcément tu appliques tes ratios plusieurs fois, c'est pour ça que Jace c'est un champion qui scale extrêmement bien. Donc Jace c'est pas trop un champion d'early game, même si ça conteste la wave correctement. Mais du coup ils vont faire un bridge avec ce Rumble Maokai. Maokai c'est un champion qui peut fight très tôt dans la partie, même si ça a pas de dégâts, mais à partir du moment où Rumble et Maokai sont niveau 6, ils ont une menace globale combinée à l'ulti de Senna et au poke de Jace, qui fait que la contestation des objectifs pour BDS elle est très compliquée. Derrière, une fois que le Rumble va un petit peu fall, on a le Jace qui va rentrer, ça va être le pic de Jace sur un ou deux items quand il va commencer à poke, et il va devenir très très fort ce Jace parce que ça scale très bien. Et une fois que le Jace et que le poke de Jace commencent à être absorbé par la front lane adverse, donc la Sejuani, le Rakan et le Olaf, là c'est la Senna qui commence à avoir trop de stack, et donc il peut commencer à poke la back lane adverse sans être inquiété, surtout contre un pic comme Zeri, il n'y a pas beaucoup de range. Donc vraiment une masterclass de draft du côté de Vitality en termes de prise de fight, et la seule chose qu'il devait encaisser c'était la pression du Olaf. Donc si BDS arrivait à snowball le Olaf, ils avaient une draft qui était vraiment gratuite, ça se jouait énormément au niveau de la top lane. Et à ce jeu là, c'est les Vitality qui ont pris l'avantage avec Photon qui était très 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 en avance, il a vraiment stomp toute la game aujourd'hui, Photon c'est sa meilleure game depuis le début de l'année, il était tellement en avant, j'ai jamais vu un Rumbled autant en avant je crois, ça me rappelle les années où Uni jouait et c'était vraiment son main champion, vraiment très très gros respect à Photon qui a fait une super game, et Adam qui s'est fait dépasser sur Olaf, c'est dommage d'avoir Olaf Sejuani et de pas réussir à tuer un Rumble, et du coup ça a complètement cassé leur draft, parce que Harry ça a pas suffisamment de dégâts et sa setup, et Zeri ça attend son heure, mais en fait l'heure elle est jamais arrivée. Et les Vitality, j'aimerais parler un petit peu, pour pas juste parler des drafts, de leur playstyle en mid game. J'ai eu quelque chose qui était très satisfaisant, c'est que j'ai revu les patterns que je connais dans les équipes de MAC, c'est-à-dire on met deux wards dans la jungle adverse, on joue sur les camps adverses et sur les waves mid et top, ou mid et bot, dépendamment de la jungle que tu contrôles, on force les adversaires en dehors de la jungle, et on essaie de maintenir cette pression le plus longtemps possible. C'est un jeu à la T1, c'est vraiment un jeu macro qui est très très fort, mais paradoxalement il y a très peu de coachs et d'équipes en Europe, qui mettent l'accent sur le fait d'occuper la jungle adverse, plutôt que de commencer un objectif neutre. Nous la culture en Europe, c'est juste, ah bah on est en avance, on va commencer un baron, alors qu'en fait, tu peux commencer un baron en ayant occupé la moitié de la jungle adverse, c'est d'autant plus dur pour l'adversaire d'aller défendre un baron s'ils ont la moitié de leur jungle qui est dans l'ombre. Mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas paradoxalement, que je ne comprends pas trop. Et théoriquement, une fois que tu as le contrôle de la jungle, donc on va prendre dans l'exemple, ils jouaient blue side, top side adverse, donc ils sont devant le baron, tu vois, ils sont entre le baron et la base adverse. L'idée, c'est généralement de mettre un poke sur ta vision, mettre des adversaires à l'OHP avant que la wave arrive, et comme ça, tu te sers de la wave pour prendre des dégâts sur les T2, et une fois que tu as fait tomber les T2, là, tu commences à penser au baron. Le défaut qu'ont eu les vitality, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à bien synchroniser leur poke avec les waves, et du coup, généralement, une fois que le poke avait eu lieu, c'était le moment où les waves crachaient, donc ils avaient le poke, et derrière, il n'y avait pas de mignon pour aller justement sous la tour et mettre des dégâts sur la tour. Donc ils ont pas mal galéré, une, deux, trois fois. On a vu pas mal d'erreurs, des erreurs de positionnement de Karzy, Illisang et VTO, et potentiellement même d'Aglas, convient parfaitement à Vitality, neutraliser sur le bot side et jouer le scaling sur Karzy, mettre Photon sur un champion assez polyvalent, mais qui a une capacité d'impacter les teamfights, jouer un mid jungle suffisamment proactif pour faire de la couverture, mais donner un pic qui scale suffisamment à VTO, parce que c'est un mec qui est assez herbivore, et faire une transition vers un mid game très très fort, avec une prise et une contestation des objectifs, grâce à une vision deep très contestée. Pour moi, c'est exactement ce que Vitality doit faire, et donc je suis hyper satisfait, parce que je pense que cette équipe va beaucoup progresser s'ils continuent à aller dans cette direction. Du côté BDS, j'ai vu quelques erreurs, mais essentiellement c'est juste le fait que Photon était trop devant, et du coup les Vitality ont pu forcer un playstyle, alors que si les BDS avaient eu un Olaf en 3 ou 4-0, je pense que la game était injouable pour les Vitality, donc c'était une game qui était très volatile si je puis dire, et c'est passé du côté Vitality, je mettrai pas de carton à BDS, pas de grosse erreur de draft, il y a eu cette erreur en début de partie, bon ça arrive, mais honnêtement c'était la game la plus intéressante de la soirée, c'est pour ça que j'ai passé un peu plus de temps dessus, je passerai pas autant de temps sur les autres parties, mais je pense que quand on a des grosses sortes de satisfaction comme ça, qu'on arrive à prendre de l'information sur le playstyle d'une équipe, quand moi à titre personnel j'ai l'impression qu'elle va dans une bonne direction, et que je peux me réjouir d'un truc sur les matchs de la journée, bah je me prive pas et je partage avec vous, donc dites moi si vous avez apprécié aussi, mais j'ai vu des choses, et on voit pas des choses tous les jours, voire on voit pas des choses toutes les games en LEC. Justement des choses on va pas en voir beaucoup, parce qu'on parle d'Hérétix contre Rogue, bon c'était le match de la peur, la télé-clos noire comme on l'appelait avec Noah, les équipes de bas de classement quand elles s'affrontent pour la dernière place, c'est toujours un peu tragique. Forcément au jeu de la peur, l'Hérétix ils ont des joueurs de bouteilles, d'expérience, je pense que ça joue beaucoup, et en plus de ça, bah les Rogue c'est vraiment une équipe, vous m'avez donné les stats de solo queue, les mecs jouent pas au jeu, donc c'est dur, si t'as pas de système, l'équipe a pas l'air d'aller bien, y'a pas l'air d'avoir de bon draft, y'a pas l'air d'avoir de bon système de jeu, le vocal a pas l'air bon, ils ont fait un sidegrade au niveau de la top lane, si en plus les mecs jouent pas au jeu, bon bah on va les enterrer vite les Rogue. Donc la game, elle est pas si inintéressante que ça, même la draft, on va parler rapidement de la draft, ouverture Thalia pour les Hérétiques, pas de problème, mais on a ce Ziggs Nautilus, qui est assez étonnant en connaissant le profil de Compte, Compte c'est plutôt un joueur, qu'on considère comme un joueur de lane, très mécanique, qui aime bien jouer à la limite sur des picks comme Caitlyn, un pick de wave clear comme Ziggs, c'est pas vraiment dans son ADN, mais Ziggs Nautilus c'est assez fort, parce qu'à partir du niveau 6, t'as beaucoup de pression sur la tour adverse, et surtout t'as la pression de faire RR, et c'est très très fort, mais bon les Hérétiques sont pas inquiétés, répondent Zerivay, ils se disent ok on va mettre la pression, Ziggs c'est pas mobile, on va envoyer une vaille dessus. Les Rogue prennent Tristana, forcément ils ont un AP au niveau du bot, donc ils prennent un AD au niveau du mid, pour être sûr de pas avoir une seule source de dégâts dans le foreman, parce que généralement une des erreurs que les équipes font, c'est de prendre trop d'AP sur le foreman, et d'avoir un champion AD sur la sideline, mais ton sidelaner il peut pas tout le temps être avec toi, du coup quand t'es en train de contester la mid wave, t'as que des dégâts AP, et du coup si le jungler adverse a fait un visage spirituel, tu peux plus gagner. Donc c'était bien pensé en termes de répartition de dégâts du côté Rogue, et surtout on se disait, Ziggs, Nautilus, à partir du moment où ils vont commencer à être dangereux, moi je suis Tristana, je peux prendre la pression au mid, et me déplacer sur le bas de la carte, et peut-être prendre la tour. En plus de ça, les Rogue vont prendre Sejuani et Renekton, en se disant, on va prendre Sejuani en pivot, comme ça on peut toujours prendre un top laner en counterpeak, mêler, pour mettre la pression, ils prennent Renekton dans K-Santé, qui n'est pas un choix extraordinaire personnellement, je pense que Finn a probablement quelque chose de mieux, j'aurais préféré voir une Gwen, tu vois personnellement, qui combine très bien je pense avec Sejuani, et qui est bien mieux en termes de scaling contre K-Santé, et qui aurait offert à Rogue, beaucoup plus d'options en termes de scaling, mais a priori c'est pas un joueur de Gwen, ou alors le champion s'est fait nerf et je suis pas au courant, n'hésitez pas à me dire. On aura rel du côté des RETX, mais c'est anecdotique, et donc les Rogue, ils ont une draft qui n'est pas inintéressante, pression de Tristana au début de partie, projection vers le topside, jusqu'au moment où la botlane passe niveau 6, une fois que le Renekton est safe, et il a plus trop besoin qu'on le babysit, ou qu'on insiste sur sa lane, là on switch la pression, on part au niveau du bas de la carte, et on va jouer sur le Ziggs Nautilus, en essayant de prendre un maximum de plate et de tour. Et ça commence pas trop mal pour Rogue, et derrière, vraiment l'effondrement, en fait les gars sont pas sharp, c'est le problème de Rogue, et je sais pas trop ce que je vais dire, parce que je suis presque anxieux, il me reste 7 games de Rogue à raconter, et à chaque fois la seule chose que je peux vous dire, c'est individuellement ça fail, les phases de lane sont pas bonnes, les skirmishes sont pas bonnes, la prise de vision est pas bonne, les mecs ont l'air perdus, y'a rien qui va, donc bon la draft est pas inintéressante pour Rogue je suppose, et en face de ça les Rx, bon bah Wunder Yanko, si tu leur donnes un avantage en gold, les mecs savent quoi faire, je veux dire s'il y a bien un truc que je vais rendre à Rx, c'est qu'en termes de décision macro, généralement ils sont pas mauvais, le problème c'est que pour prendre des bonnes décisions macro, il faut être devant sur League of Legends, la macro derrière ça n'existe pas, tu réponds à la macro de ton adversaire en fait, ta macro de défense c'est de voir les erreurs adverses, mais toi tu prends pas de décision, t'es toujours en réponse, donc le seul moyen d'exécuter ta macro et tes bonnes idées sur le jeu, c'est d'être devant, le problème des Rx c'est qu'avec les joueurs qu'ils ont, être devant c'est un vrai challenge, heureusement ils jouent contre Rogue, ils peuvent prendre l'avantage au gold, ils prennent l'avantage au gold et derrière ils déroulent, franchement une fois qu'ils avaient l'avantage, je savais que ça roulerait, ils prennent cette victoire, c'est très important pour pouvoir faire les playoffs, parce que les games seront pas gratuites pour ces joueurs Rx, même si je pense qu'ils vont un petit peu monter en puissance, parce que je pense pas que leur mid laner soit mauvais, mais je pense qu'il a besoin de quelques games en LEC, pour se rappeler qu'en fait c'est qu'une game de League of Legends, et qu'ils jouent contre les mêmes mecs en solo Q, mais bon on va leur laisser un peu de temps quand même à ces Rx, par contre pour les Rogue je les ai déjà enterrés, ok ? Si jamais ils font un comeback, vous pourrez me dire dans les commentaires, zap t'es défaitiste, mais moi les Rogue, je suis déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que tu fais quand t'es le general manager de Rogue, et que tu dois changer des joueurs pour le Summer Speed, parce que c'est le moment d'aller plucher les joueurs de LFL. On passe à la game d'après, Fnatic contre KC, donc ça c'était une game qui vous intéresse beaucoup je pense, beaucoup de fans KC dans mon audience, donc les Fnatic ils devaient juste confirmer, pour eux c'est un match de milieu de classement, contre une équipe qui a fait une bonne game, qui doit se rassurer, mais il n'y a rien d'insurmontable théoriquement pour les Fnatic, qui délivre toujours une qualité de game suffisante. Pour les KC c'est un moyen de confirmer la belle performance qu'ils ont fait hier, même si c'était pas exceptionnel, ça m'a pas fait baver de regarder KC hier, je pense qu'ils avaient fait une performance suffisamment bonne pour se rassurer, et donc c'était la confirmation aujourd'hui. Le problème, et je vais parler essentiellement de la draft, et après je vais expliquer pourquoi cette draft elle pouvait pas marcher pour les KC, c'est que je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, et ce qui montre au moins, tu vois, respect à Yamato, que les drafts qui correspondaient pas au playstyle de KC, c'était peut-être pas l'apanage de Yamato. Donc, ouverture, Oriana du côté des Fnatic, jusque là, bon Oriana pour Humanoïde, on sait que c'est un spécialiste du champion, Zeri, c'est Juani, bon, Zeri ça a pas de pêche en early, et ça c'est un point important, vous le gardez à l'esprit. Je continue, Kaisa Nautilus, Kaisa c'est un pick de scaling, mais plutôt pour dive, qui s'énergisse très bien avec Nautilus et Oriana, très bon choix du côté des Fnatic, et puis surtout, Kaisa c'est faible en early, mais elle se joue contre Zeri, donc pas de problème. Face à cette Kaisa, on prend Brom, je crois, dites-moi dans les commentaires, que le passif de Brom n'est pas proc avec les auto-attaques, avec le Q-spell de Zeri, c'est assez bizarre, j'avais testé avec Zerotic il y a un an, c'est assez bizarre de prendre Brom dans Nautilus, quand tu joues avec Zeri, parce que là pour le coup, c'est le moment où une REL par exemple, aurait été bien mieux, parce que tu peux peut-être avec Zeri REL, mettre la pression à la Kaisa, alors que Brom, vu qu'il ne proc pas son passif, même si tu as Brom-Séjuani en teamfight, si tu n'as pas de Marksman pour le proc, ce n'est pas terrible, et il n'y a aucun moment où Eurelion Sol met des auto-attaques en teamfight, et le Renekton va déjà synergiser avec la Céjuani, donc c'est complètement overkill de se servir des auto-attaques de Renekton pour proc le passif de Brom. Mais bon, potentiellement c'est un bon champion, parce qu'au moins tu protèges ta Zeri. Et là, face à cette Oriana, il y avait plein de choix pour les casser, il y a le pic de Nico, qui a été pris par Caps aujourd'hui, ils auraient pu partir sur un Rumble au niveau du top, et un AD au niveau du mid, un Yone ou ce genre de choses, pour essayer de mettre la pression sur la Oriana, ils auraient pu partir sur Harry, qui a été un champion qui est très facile, il y avait vraiment plein plein de choix pour cette équipe cassée, et ce pic Aurélion Sol, le problème qu'il a c'est que même Corki au moins peut jouer un peu la prio contre Oriana, Aurélion Sol c'est un Kassadin, ça ne sert littéralement à rien pendant 20 minutes. Et donc là vous voyez le pattern, le problème c'est qu'ils ont deux lane mortes, et une Céjuani. Et donc derrière les Fnatic, ils voient Brom Céjuani, Zeri, Aurélion Sol, ils se disent ok les gars, la seule chose dont on a besoin, c'est de ne pas se faire démolir au niveau du top. Donc ils vont prendre Rael en jungle, qui est un champion qui met suffisamment de pression pour invade, et faire des plays au niveau du top, et ils vont prendre ce Atrox. Et donc je ne peux pas dessiner les courbes de puissance des équipes, mais imaginez qu'en gros, KC est très faible en early, Fnatic est un tout petit peu plus fort en early, mais pas beaucoup plus fort. Après, Fnatic spike très fort en mid-game à 1 ou 2 items, genre ils deviennent très forts, Kaisa Oriana à 2 items c'est très fort, la draft KC elle est forte à 3-4. Donc vous voyez, ils ont un item en fait, le troisième item, c'est le moment où si Fnatic a un peu d'avance, c'est fini. Les KC n'auront jamais les dégâts pour contester les objectifs neutres, et surtout le fait que Fnatic soit un peu meilleur en very early, ils peuvent avoir le contrôle des dragons. Et donc, vu que Fnatic c'est la meilleure équipe, et que les KC n'ont pas encore répondu à toutes les questions, et qu'ils avaient une draft qui était très dure à manœuvrer, parce que ça demandait de répondre à Fnatic sans overextend, parce que tu sais que tu n'as pas les dégâts pour tuer, et malgré le mauvais pas de Fnatic en mid-game, et le comeback de KC j'y ai cru, KC a mal négocié un fight break, et du coup s'est repassé du côté Fnatic, ça s'est joué à l'expérience. Donc c'est une game assez bizarre, parce que Fnatic a pris l'avantage au moment où il devait en early game, KC devait se faire exploser, mais Fnatic a glissé, ça aurait pu être le transfert vers la draft KC, si jamais ils avaient pu prendre un ou deux drakes et temporiser, mais vu que KC a refait une erreur, ils ont redonné la balle à Fnatic, qui cette fois-ci a marqué le point, et du coup ils ont remporté cette game. Pas une game inintéressante dans la globalité, mais les joueurs KC qui se sont un petit peu sabotés en termes de draft avec leur coach, parce que s'ils avaient pris des décisions un peu plus early game, ou un meilleur choix de support, je pense qu'ils auraient pu rivaliser avec Fnatic, qui n'était pas rutilant aujourd'hui, mais ça n'a pas suffi. Donc victoire pour Fnatic, KC je ne les mets pas à la poubelle, ils ont une semaine compliquée, ils ont gagné la game qu'ils devaient gagner, demain s'ils perdent contre G2, ils sont toujours en lice, je n'attends pas KC, premier du classement, pour l'instant ils sont sur les rails d'une équipe de milieu bas de classement, ce qui est là où je les attends, milieu fin de saison, à moins vraiment qu'il y ait un changement extraordinaire de dynamique au niveau des joueurs et du staff, ce qui arrive assez rarement sur des splits qui ont trois semaines. Donc on verra, mais KC pour l'instant, il suit la trajectoire que j'attendais de. Et ça m'emmène à la game d'après malheureusement, la game GX contre Escar. Et bon, je sais très bien que tous ceux qui suivent mes vidéos, ont regardé la phase de draft, et se sont dit, ah, ce soir, on va bien manger, ou demain je ne sais pas, parce qu'on va voir la vidéo de Zab, qui va insulter GX pendant 15 minutes. Alors je ne vais pas prendre 15 minutes, mais on va quand même parler de la draft, d'accord, et on va probablement parler que de la draft. Donc les GX qui ouvrent avec un pick H. Bon, déjà, il y avait pas mal de champions très OP qui étaient disponibles. D'ailleurs, je crois que Smolder est passé complètement au travers de la draft, ce qui est quand même vraiment, vraiment étonnant, vu la puissance du champion. Les SK répondent Varus. Donc l'idée, elle est simple, les SK, ils savent que GX, c'est des spécialistes de H Varus, ils doivent les scrim beaucoup. Vu que c'est des équipes de milieu bas de classement, ça se scrim beaucoup, tu vois, quand tu es en bas, tu ne scrimes pas G2 tous les jours, tu vois, G2, ils scriment Fnatic, BDS et MDK. Ils ne scriment pas GX, SK et Rogue. H, on répond Varus en disant comme ça, ils n'ont pas Varus H. Et là, les GX qui se sont inventés une life, mais de fou, en se disant, haha, vous avez pris notre Varus, et qu'est-ce que vous pensez de notre H Kalista Gragas ? Les SK, pas impressionnés, disent, ok, ils ont pris Kalista, on va prendre les deux meilleurs champions du jeu, quasiment pour Pionner Kalista. Il y a Poppy qui est un peu mieux que Rel, mais on va prendre Rel Nautilus, comme ça, avec l'ulti de Varus. La Kalista en teamfight, si elle se prend un E de Varus, elle est ralentie, into R de Nautilus, into R de Varus, into R de Rel. C'est injouable. Le champion est injouable dans cette draft. Je ne sais même pas comment tu fais pour survivre, si tu n'as pas genre 7 kagoles d'avance. Donc tu te dis, ok, les GX, genre ils vont sortir genre Élise, et au niveau des mids, ils vont jouer Sion, et ils vont dive genre 9 fois sur la Kalista, pour réussir à mettre les SK derrière, parce qu'en face, il y a quand même Niski Isma, le mid jungle de GX, il est bien gentil, mais ils n'ont aucune raison de démolir leurs adversaires. Derrière, les SK reprennent Renekton, ils disent, bon, a priori, ils ne vont pas mettre l'emphase sur le topside de la carte, ils ont H Kalista au niveau du bot, ce Renekton, il est safe, ce qui est relativement vrai, mais ce n'est pas fini, parce que le Gragas ira donc dans le Renekton, mais là, les GX décident de partir sur Sejuani Jace. La théorie de Sejuani Jace, c'est que Sejuani Gragas, c'est deux champions mêlés, mais Sejuani Jace, ça te permet de faire le combo, quand Jace s'est emmêlé, et de one shot ton adversaire, etc., et puis Sejuani, c'est vachement OP. Mais Sejuani, alors que tu joues H Kalista, tu dive avec quoi en début de partie ? Sejuani, c'est un champion qui n'est pas fait pour dive. Il est où le Jarvan ? Il est où le Xin Zhao ? Elle est où la Elise ? Qu'est-ce qu'ils font les GX ? Pourquoi ils font leur draft à moitié ? Si vous voulez jouer H Kalista, jouez H Kalista à 100%. Genre prenez un mid qui push, et un jungle qui dive. Et comme ça, vous divez le Varus et Nautilus 7 fois, là, peut-être que la Kalista peut gagner. Mais au moins, jouez-le à fond, quoi. Tu vois, il y a quand même ce besoin de jouer la draft à fond. Mais non, ils vont jouer Petit Bras, et ils vont jouer Sejuani, Jace. Donc Jace, je disais, c'est pas très fort en début de partie. Oriana tient très bien la lane contre Jace en début de partie. Même si Jace a potentiellement un peu plus de dégâts, 5 en 2 d'attaque de base, c'est très très faible. Et du coup, tu peux pas prendre une pression comme ça en disant je joue Lucien mid ou Tristana. C'est pas un champion comme Lucien ou Tristana du tout de Jace. Donc ils ont pas la priorité mid, ils ont pas un jungle pour Gank, ils ont une full priorité de lane, et ils ont un top laner weak side. Donc l'idée, c'est, je vous la fais quand même, je vous explique l'idée de cette draft parce qu'elle est jouable. C'est de jouer comme T1, de prendre la pression avec le 2v2, contrôler la vision avec la H support pour avoir de la deep vision, jouer en poke disengage avec le pick sur le R de Sejuani, le R de Gragas pour disengage et la gate de Jace pour reculer. Toujours jouer à max range en défendant ta vision, en ne perdant jamais la tempo et en forçant les adversaires pique après pique à s'empaler sur toi, accumuler un avantage de gold, stacker des drakes grâce à ta priorité bot lane, ensuite snowball en jouant en 4-1 avec des permutations permanentes du jungle et du support pour assurer que personne ne meurt et enfin terminer la game. Des équipes qui sont capables d'exécuter cette draft sur terre, il doit y en avoir 3. Et je regarde pas la LPL et je suis même pas sûr que les équipes LPL jouent comme ça. Je suis très gentil, je pense que Genji c'est pas leur ADN mais ils peuvent l'exécuter. Mais globalement, à part T1, je recommande à personne sur terre de jouer cette draft, même G2, je pense qu'ils sentent pas les qui perdent. Donc encore une fois, vous avez pu me voir en train de râler mais je comprends pas en fait cette idée de GX qui veut impérativement jouer la draft la plus difficile qui existe dans le jeu face à une équipe SK qui est en plein doute. Du coup, la game elle est simple, les GX font une erreur, ils perdent la tempo face à des SK qui sont déjà individuellement aussi bons voire meilleurs qu'eux, les SK adore fight et adore chahuter les GX et quand tu perds la vision contre une équipe qui adore fight et qui va jeter sur le premier mec, ils perdent le fight, ils cliqueront sur le champion. Mais là en l'occurrence, quand ils ont l'avantage de vision et qu'en face, c'est H.Kalista qui fait check Nautilus Rell, forcément, moi voir champion, moi cliquer champion et Nexus exploser. Donc SK gagne, je suis content parce qu'au moins les GX sont punis pour leurs erreurs une fois de plus. Ça montre quand même que Hidon qui s'est fait limoger était pas le responsable de ces drafts-là, qui est une vraie idéologie de la part des joueurs de jouer comme ça et j'arrive pas trop à comprendre cette déconnexion entre l'idée que GX fait d'elle-même et la réalité des faits qui fait que c'est une équipe de milieu de tableau qui devrait juste jouer avec 3 tanks et 2 carry. Mais bon, j'en ai suffisamment dit sur cette game, j'ai envie de passer sur un truc positif. Donc on va parler de MDK contre G2 et encore une fois, ça va beaucoup parler de draft. MDK contre G2, c'était donc le rematch de la grande finale du Winter Split avec des MDK qui avaient montré de belles choses et une belle diversité. D'habitude, je suis plutôt élogieux sur les drafts de MDK mais ils ont fait exactement la même erreur que Cassé. On va quand même regarder ça en détail et on a cette ouverture Smolder. Et je veux parler non seulement des erreurs de MDK dans la draft mais je veux aussi passer un certain temps à complimenter la structuration et la préparation de la draft de G2 que je trouve excellentissime. Donc on ouvre Smolder du côté des MDK et la réponse classique, c'est Varus qui a été ban du côté des G2. Donc les G2, ils ont vraiment donné l'appât. Ils ont dit attends, attends, il n'y a pas Kalista, il n'y a pas Draven, il n'y a pas Lucian, il n'y a pas Varus. Vraiment, ce Smolder, il est fine. On va prendre Lazeri en face et les gars, vous allez pouvoir scale, vous n'en faites pas et vous gagnez contre nous. Et là, ils sortent Kogmo qui a pris plein de changements de qualité de vie et qui s'est pris quelques ups récemment, je crois que c'était sur le 14.5 donc sur la version sur laquelle on joue, qui est un champion qui est très très fort. Honnêtement, si vous jouez en solo queue, jouez Kogmo Milio, pas Kogmo Lulu qui est très fort mais Kogmo Milio, Milio c'est juste un upgrade de Lulu avec tous les ADC qui ont envie de mettre la pression comme ça sur un segment court de dégâts sur 4-5 secondes donc vraiment ça synergise parfaitement. Et donc, on va prendre Kogmo Rel, je suis très étonné du pick de Ivern du côté des MDK face à Rel, enfin Ivern, 50% de son kit c'est quand même de mettre des shields face à Rel je ne suis pas convaincu et ce pick Oriana. L'idée, c'est de dire Oriana à la pression en mid wave, on prend un jungler qui peut babysit la bot lane et on attend le scaling. C'est relativement risqué parce que vous allez voir la prep de G2 est très bonne et vous allez voir que c'est ça aussi de jouer avec des grands joueurs, des mecs comme Caps parce qu'il y a des réponses tu sens qu'elles sont très très bien pensées. Il n'y a qu'un mec qui connaît très bien le jeu qui peut trouver le pick que les G2 trouvent. Parce que tu regardes la draft de MDK et tu te dis j'ai un Kogmo, je n'ai pas besoin de dégâts. J'ai une Rel, j'ai de Langage donc je vais avoir un très bon setup. J'ai Milio qui va pouvoir pile pour mon Kogmo. Donc moi, en fait, mon rôle c'est donner de l'espace mais je joue contre Oriana. Les champions qui donnent de l'espace dans League of Legends à la mid lane, il n'y en a pas énormément et surtout, il y en a très peu qui ont la priorité en début de partie contre Oriana. Donc il peut jouer potentiellement une Karma. Le problème de Karma c'est que tu prends vraiment la prio par la jungle en jouant un 2v2 mid jungle qui est très fort et ton jungler c'est déjà Rel. Du coup, tu ne peux pas vraiment gagner le mid jungle si tu joues Rel et Karma. Donc ce qu'il se dit c'est que je dois prendre un champion qui peut mettre la pression en 1v1 sur l'adversaire donc sur le matchup Oriana sans mourir du mid jungle adverse qui ne fait pas de dégâts parce qu'à Ivernoriana les gars ça ne fait vraiment pas de dégâts et le mec sort Nico qui est champion parfait c'est genre le meilleur champion dans cette situation parce qu'il crée une pression de flank il fait de l'espace en teamfight parfaitement pour la range de Kogmo Kogmo et Milio c'est exactement la range de l'ulti de Nico avec un peu plus pour pouvoir taper les gens qui sont root ou les gens qui justement sortent du root donc pendant que tu cours tu ne peux pas contrer le Kogmo qui te tire dessus en free DPS et en plus de ça vu que Ivernoriana n'ont pas de dégâts et que Nico a suffisamment de mobilité et d'escape elle ne pourra pas vraiment mourir dans le 2v de mid jungle et si jamais il y a des escarmouches elle peut tirer son épingle du jeu en début de partie derrière les MDK qui ont déjà une bot lane qui est plus ou moins scaling et un mid jungle qui ne peut pas tuer partent sur K-santé Alistar et là il y a grosse erreur tu vois autant le début de draft je comprends je me dis il part scaling mais quand tu vois la draft adverse il faut répondre au fer par le fer tu ne peux pas jouer Alistar qui est un champion qui ne sert quasiment à rien en se disant je vais pile la rail avec le Alistar et derrière le Smolder va scale bah non le Kogmo va détruire la game Kogmo ça scale beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que Smolder juste en very late game Smolder c'est juste insane c'est le meilleur scaling du jeu mais vraiment Kogmo à 2 items c'est un monstre ça détruit quasiment tous les champions du jeu ça peut tuer un suit en 5 secondes en 2 items Kogmo t'as pas besoin de plus donc Alistar je trouve ça trop faible et derrière on répond à K-santé par Jace pour s'assurer d'avoir un max de prio partout les G2 en plus ils se disent non seulement on a exactement la bot lane pour désamorcer le Smolder on a pris le parfait pick au niveau de la mid lane pour désamorcer la Oriana et prendre suffisamment de contrôle pour être sûr de jamais se faire invade mais en plus on va prendre un champion qui me la pression au niveau de la top lane pour s'assurer d'avoir un contrôle de map total et empêcher le Ivern d'avoir du counterplay en cross map et ils vont exécuter ces drafts très très solidement on a jamais vu les MDK1 qui étaient les G2 c'était un gigastomp pression sur la bot lane parce que Kogmo c'est très fort et très très sous-estimé Kogmo Milio c'est encore plus fort et du coup bah les G2 ont gagné je pense que c'est une game qui est pas très intéressante mais en termes de draft je voulais essayer de vous expliquer un petit peu la discussion que peuvent avoir deux équipes et surtout quel est le travail de préparation et surtout la profondeur d'un tiroir pour une équipe comme G2 qui peut répondre à quasiment toutes les situations de manière quasiment optimale parce que non seulement les coachs travaillent beaucoup sur les scénarios de draft mais en plus tu sens que les joueurs ont le champion pool adéquat donc vraiment je respecte énormément le travail de G2 qui non seulement sont les meilleurs individuellement mais plutôt que se reposer sur leur laurier décide de travailler des drafts optimales pour avoir les meilleures réponses dans les meilleures situations quand ils affronteront des joueurs qui individuellement seront meilleurs parce qu'il faut quand même le rappeler les joueurs étrangers sont un peu meilleurs que les joueurs G2 individuellement dans les compétitions internationales donc voilà ça termine cette journée de match pas mal d'informations quand même même si les matchs n'étaient pas super intéressants j'espère que cette vidéo vous l'avez appréciée on se retrouve demain pour faire la fin de semaine et donc avoir les premières réponses sur l'état de force en présence je ferai probablement une review de game bien détaillée avec les flèches cette semaine ça pourrait être celle de Vitality par exemple je la ferai sur mon Twitch donc n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch c'est dans la description et puis à vous abonner sur Youtube aussi n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner et cliquer sur la cloche on se retrouve demain prenez soin de vous ciao tout le monde